pour continuer notre série de vidéos sur la jurisprudence du jeûne nous allons évoquer les différents types de jeûnes il y a plusieurs types de jeûnes il ya le jeûne obligatoire le jeûne sur obligatoire le jeûne interdit et le jeûne des conseillers le premier type le jeûne obligatoire il se compose de trois parties la première partie le jeûne qui est obligatoire pour un temps précis qui est le jeûne du mois de ramadan la deuxième partie le jeûne qui est obligatoire pour une raison qui est le jeûne expiatoire troisième partie le jeûne votif cela consiste à formuler un vœu du genre seigneur si je réussis mon examen je m'engage à jeûner un jour ou un nombre de jours le deuxième le deuxième type le jeûne interdit jeûner le jour de doute c'est le trentième jour du mois de charbon si les gens hésitent que ce soit le premier jour du ramadan et les savants sont d'accord que ce n'est pas déconseillé et c'est même permis si cela coïncide généralement avec le jeûne surérogatoire comme le jeûne du lundi et jeudi quelqu'un qui a l'habitude jeûner tous les lundis et tous les jeudis ou que la personne doit rattraper un jour de jeûne les hanafites ont dit que le trentième jour de sha'ban m'a croit m'a croit m qui veut dire qu'il est fortement déconseillé et quasi synonyme de haram les malikites eux ils ont dit que c'est déconseillé de jeûner le jour de doute mais les chafferites ont dit qu'il est interdit de jeûner le jour de doute même le jeûne surérogatoire pour les hanbali il est déconseillé déjeuner le jour de doute et quiconque se lève le matin il n'a rien mangé ni bu puis il s'est rendu compte que c'est le premier jour du ramadan sans jeûne n'est pas valable il continue de jeûner mais il doit rattraper ce jour là après le ramadan parce qu'il manquait bien sûr l'intention en conclusion le jeûne le jour de doute est déconseillé chez toutes les écoles sauf l'école chef et où il est interdit il y a aussi le jeûne des deux jours de fête aïd al-fatr et aïd al-tha donc la fête du ramadan et la fête du sacrifice et les jours de at-tashreq jeûner les trois jours après le jour de la fête du sacrifice le 11e et le 12e et le 13e jour de du mois de dolhijja ce sont des jours destinés à manger à boire et à prier nul ne doit les jeûner comme le prophète a dit dans un hadith qui est apporté par abu daoud et termine saïd al-maja et d'autres il est fortement déconseillé et quasi synonyme de haram karat tenzil chez les hanafites quant aux autres écoles il est interdit il n'est pas valable que le jeûne soit obligatoire ou surérogatoire et la personne et les obéissons si elle a l'intention de les jeûner c'est à dire les trois jours après le jour du sacrifice les maléquites ont limité l'interdiction de jeûner les jours de tachreq à deux jours après le jour de sacrifice et les autres écoles à trois jours après cela quant aux jeunes du quatrième jour selon les maléquites il est seulement des conseillers et les chafferites ont interdit le jeûne de ces jours même pour ceux qui sont en train d'accomplir le pèlerinage quant aux autres écoles hanafites maléquites et hanbalites ont fait une exception pour le cas du hajj pour le mot à matin et après un et il leur est ils leur ont permis de déjeuner après on a le jeûne d'une femme qui a ses monstres ou ses lochis c'est interdit il n'est pas valide bien sûr la femme est de voir attraper les gens en question après aussi on a le jeune de celui qui craint pour lui-même de périr en jeûnant le troisième type du jeune c'est le jeune des conseillers jeûner en continuité c'est à mon ce qu'on appelle c'est à mon bar je n'ai seulement le jour du vendredi aussi c'est des conseillers jeûner seulement le jour du samedi c'est des conseillers jeûner le jour de doute et je n'ai un ou deux jours avant le ramadan chez la majorité des savants un jour et c'est interdit chez les chefs et le plus connu chez les maliquites que le jeune en continuité je n'ai tous les jours sans arrêt et je n'ai le jour du vendredi seul n'est pas des conseillers mais c'est seulement des conseillers chez les autres écoles les savants ont mis quelques détails pour expliquer le jeune des conseillers les hanafites ont dit le jeune des conseillers et de deux types le premier type est fortement des conseillers qui est quasi synonyme de haram haram karah abtanzi tahrim karah abtaharim c'est fortement des conseillers c'est le jeune des jours de aïd al-adha le jour du sacrifice et les jours de atasreb les trois jours après le jour du sacrifice et le jour du doute le deuxième type qui est karah abtanzi légèrement des conseillers c'est je n'ai seulement le jour de hachora c'est à dire le dixième jour du mois de moharram et je n'ai seulement le vendredi ou seulement le samedi est aussi le jeune en continuité parce que ça peut affaiblir la personne qui jeûne quand c'est des conseillers de jeûner pour quelqu'un qui voyage si le jeune le fatigue chez les malikites chez les l'a dit il est recommandé de jeûner en continuité et ce n'est pas des conseillers comme il est recommandé de jeûner le vendredi seul et ce n'est pas non plus des conseillers parce que ce qui est interdit est basé sur la peur de son imposition ça devient obligatoire et cette raison a été annulée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a dit ce qui est des conseillers c'est le jeune en continuité et le jeune du jour du vendredi seul ou le samedi seul jeûner le jour de arafa arafa jeûner le jour de doute qui est le dernier jour de chabin jeûner le quatrième jour du sacrifice sauf pour celui qui est en train de pratiquer le pèlerinage pour lui ce n'est pas des conseillers comme il est déconseillé de jeûner le jeune sur et rugatoire pour quelqu'un qui doit rattraper ses jours de jeûne il est aussi déconseillé pour l'invité de jeûner sans la permission de l'hôte celui qui l'a invité et aussi jeûner le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam les malekites ont déconseillé aussi de jeûner les six jours de shavuat si la personne si la personne les enchaîne juste après le rythme par contre ce n'est pas déconseillé si elle les sépare ou les reporte ou les jeûner en secret les chefs et rites on dit il est déconseillé de jeûner le vendredi seul et le samedi seul est aussi le jeune en continuité mais pas pour celui qui ne craint pas d'être affaibli dans ce cas c'est recommandé ceci est également conforme à ce qu'en dit le hanbalik comme les déconseillés pour le voyageur le malade la femme enceinte la femme qui allait et le vieillard s'ils craignent pas bien sûr la faiblesse la majorité des savons de jumeur ont dit sur le hadith de jeûne en continuité qui dit celui qui jeûne en permanence n'a pas réellement jeûner un hadith qui a été rapporté par le boukhara muslim ils ont dit que ce hadith parle de ceux qui inclut les jours où il est interdit de jeûner les hadith les les hanbalik ont dit la même chose que les chef et rites ils ont ajouté qu'il est déconseillé déjeuner pour un voyageur même si cela ne l'affaiblit pas mais si quelqu'un voyage juste pour manger sont jeunes et en vanille